Le cauchemar de tous les walk. Alors Rémi Villemur est avec nous. Rémi, tu veux revenir sur l'entrevue que Yann Perrault, le chanteur, accordait à Stéphane Bureau pour son balado Contact qu'on peut écouter ici sur Cube Radio. Et Yann Perrault qui avait fait l'objet d'allégations d'inconduites sexuelles. Donc, il a reconnu un peu les faits. Oui, il a reconnu les faits, mais pour les gens qui ne s'étaient pas intéressés spécifiquement à son cas, c'est une entrevue fascinante parce qu'on découvre finalement qu'il y a véritablement eu un amalgame tout au long du processus des dénonciations. On a rangé les gens dans une catégorie, les agresseurs sexuels. Et lorsqu'on s'intéresse, et c'est ça que l'entrevue propose de faire, à des cas particuliers, bien là, on se rend compte que tabarnouche, il y a du monde qui ont tout perdu pour des raisons un petit peu bizarres. C'est-à-dire que le cas de Yann Perrault, si on peut le résumer, il lui est reproché trois choses. D'avoir fait une blague grivoise dans une ruelle à la sortie d'un bar. Et moi, je me rappelle d'avoir lu l'article du Devoir où on avait l'impression qu'il avait plutôt emmené une fille dans la ruelle. Il lui avait dit, « Sousse-moi, ouais, sousse-moi, tu sais bien, je suis Yann Perrault, sousse-moi. » C'est pas du tout ça, finalement, qui s'est produit selon Yann Perrault. C'est une blague grivoise à une fille qui le charmait. Il a envoyé une photo de lui tout nu à une fille qu'il n'a pas appréciée. C'est pas la meilleure idée du siècle. C'est pas la meilleure idée du siècle, on s'entend. Mais c'est pas une agression sexuelle, c'est pas un viol, enfin, je veux dire... Mais actuellement, oui, parce qu'on a élargi la définition d'agression. C'est ça, avec maintenant un regard trop insistant, c'est presque considéré comme une agression avec la nouvelle définition juridique. C'est ça le problème. Ben oui, en effet, c'est ça le problème. Puis juste pour terminer, la troisième chose qu'il lui a reproché, c'est peut-être ça qui est plus problématique. C'est, bon, il sort d'un bar aux Îles-de-la-Madeleine, il est un peu alcoolisé, il y a des filles un peu alcoolisées qui ont vu le spectacle, qui l'approchent, qui veulent prendre une photo, et il se permet de mettre sa main sur les fesses des deux filles. Bon, évidemment, bon, ça semble être un garçon qui vivait la vie d'une rock star au Québec, quand même. On s'entend que c'est pas non plus Kiss, là. Mais, tu sais, quelqu'un qui était dans l'esprit d'un rocker, quelqu'un qui s'amusait, qui buvait, qui consommait. Mais, écoute, je veux dire, tout perdre pour ça, je trouve qu'il y a un problème. Je veux dire, c'est pas... On lui reproche pas d'avoir, enfin, emmené des filles dans des chambres, d'avoir fermé la porte, les avoir agressées. C'est pas un comportement... J'ai pas étranglé personne. Lui, il dit qu'elle reçoit régulièrement des messages de femmes, mais même de femmes mariées. J'aimerais coucher avec toi. Il y a des offres en masse, ça a l'air. Donc, lui, il pense, dès qu'une fille s'approche de lui pour demander un autographe, il y a tellement d'offres, supposément, dans ses courriels. Il parle, bien, elle, elle fait partie de cette gang-là. Elle voudrait que j'ai poigné les fesses. Oui. Mais, il me semble, à moindre des choses, c'est peut-être de demander, je sais pas, là... Non, mais écoute, c'est sûr qu'il s'est pas bien comporté. Mais on doit poser la question quand même. On doit comparer les conséquences et, finalement, ce qui lui est reproché. Puis moi, je pense qu'il y a littéralement un déséquilibre entre les deux. Ce qu'il a subi comme ça... C'est-à-dire que la peine est beaucoup plus grave que le geste posé. Bien, dans une société normale, ce qui fait le plus peur à un homme ou une femme, c'est le système de justice. On s'entend. Sauf que moi, si j'avais Yann Perrault devant moi, puis je lui disais, qu'est-ce que tu préférerais si tu pouvais revenir dans le passé, subir le système de justice ou subir le tribunal populaire? Si on admet qu'à sa sortie de prison, s'il avait fait de la prison, il n'aurait pas à subir encore le sort qu'il subit en ce moment. Je suis pas mal sûr qu'il aurait choisi de faire face au système de justice. Le problème, c'est qu'il y a quelque chose d'encore plus craint qui a pris la place, qui s'est substitué au tribunal de justice, et c'est le tribunal populaire. Et c'est encore pire que tout. Parce que là, il n'y a pas de code, il n'y a pas de légitimité. Il arrive à quelqu'un ce qui doit lui arriver. Personne n'a décidé de sa peine. Il y a un système de crainte, de terreur qui s'est installé. Et cette personne-là a tout perdu, au même titre que plein d'autres personnes à qui on reprochait des gestes. Par exemple, Philippe Bande, si on pense que tout ce qui est arrivé est vrai, si on dit que tout ce qui est arrivé est vrai, on parle d'un prédateur, d'un vrai prédateur. Et là, ce qu'il subit, on se dit, écoutez, à la limite, c'est plus juste. C'est qu'on ne fait plus la différence, on ne fait plus la distinction, comme tu dis, entre un prédateur sexuel et quelqu'un qui fait des gestes, oui, qui ne sont pas vraiment agréables, mais que c'est peut-être moins grave. Cela dit, moi, regarde, j'avais une fille lorsqu'elle était mineure. Puis elle ressemblait à une fille mineure, ma fille. Ce n'est pas qu'elle avait l'air plus vieille. Elle s'est faite crouser lourdement par un chanteur très connu que je ne nommerais pas. Mais elle me dit, papa, il m'a vraiment crousé lourdement puis il savait que j'étais mineure. Heureusement, il n'a pas touché, il n'a pas de touchement de ça, mais s'il n'avait pas nié les fesses puis tout ça, il m'a dit que papa Martineau aurait été en maudit. On peut comprendre ça aussi. Oui, mais tu vois, ce que tu viens de décrire, je pense, ça illustre parfaitement le problème, c'est-à-dire que tu me parles d'un cas qui est particulier. Et là, le mouvement MeToo a fait des cas particuliers un phénomène commun. Donc, il y a des cas particuliers. Le cas dont tu me parles, c'est un cas particulier. La situation, c'est entre ta fille et ce chanteur très connu-là. Ce chanteur-là n'est pas Yann Perrault. Mais Yann Perrault a subi le sort. Bon, à moins que ce soit Yann Perrault, je ne pense pas que Yann Perrault. Mais lui a une carrière, là. Qu'est-ce qu'il dit? Yann Perrault, là, il est rendu en France parce que sa copine a trouvé du travail en France. Ils ont déménagé là-bas avec leurs trois enfants. Et lui, écoute, je ne sais pas comment il gagne sa vie. Peut-être qu'il ne gagne pas sa vie. Peut-être que... Mais indépendamment de ça, s'il y avait des ménagers en France pour suivre Sablon, qu'il y avait un job, même s'il n'y avait pas eu ces allégations-là, pas sûr qu'il aurait eu une carrière en France ou plus. Il est nobody en France. Je ne pense pas qu'il essaye de relancer sa carrière en France. Je pense que là, il fait un peu comme Julien Lacroix, c'est-à-dire une première sortie médiatique. Il aimerait peut-être revenir ici. Et on verra bien. Je veux dire, je pense qu'on est rendu là. Julien Lacroix est passé en studio. Il faut que tu expies. Il faut que tu fasses le tour des talk shows. Tu expies tes péchés. Tu dis, j'ai erré, etc. Attendre si le tribunal public et populaire te pardonne, ça, ça dépend tout le temps si tu fais partie de la bonne gang. Ben, écoute... Si tu fais partie de la bonne gang, tu as plus de chances d'être pardonné que si tu ne fais pas partie de la bonne gang. Ben, lui, il faisait partie de la bonne gang. De la bonne gang. D'ailleurs, il dit, j'étais woke. J'étais woke, moi. Ben, moi, c'est justement, je pense que c'est ça qui prouve qu'il n'y a plus vraiment de bonne gang et de mauvaise gang. C'est-à-dire que c'est un mouvement de terreur. Donc, même les gens qui ont fait patte blanche, qui ont démontré qu'ils adhéraient aux bonnes idéologies de la bonne façon, qui se sont fermés la gueule sur les plateaux de Radio-Canada quand il y avait des affaires niaiseuses qui se disaient quand quelqu'un disait, par exemple, que c'est normal de détester les Blancs, comme on a vu, à tout le monde en parle. Même si tu as fait tout ce travail-là, tout ce chemin de croix-là, tu peux quand même tout perdre. Parce que la révolution dévore ses enfants. C'est vieux comme le monde. Et c'est bizarre. Tu peux aller sur les ondes que tu as un free ride, littéralement. Vraiment, vraiment. Puis tu t'en sors sans aucun maudit problème. Mais si tu faisais partie de la mauvaise gang, tu perdrais ta job. Tout, tout. Wesley, il y a une journaliste de CBC qui a perdu sa job parce qu'elle a parlé du livre « Une agroblaine amérique » dans une réunion privée. Privée? Privée. C'est fou. C'est sûr que les règles ne sont pas les mêmes. Les règles ne sont pas les mêmes. Mais en tout cas, concernant Yann Perrault, moi, ce que je crains, Richard, c'est... Je ne sais pas si tu te rappelles, Jean Leloup avait donné une entrevue à Tout le monde en parle il y a de nombreuses années. Je pense qu'il y a 10-15 ans. Puis il s'était fait demander par Guy Halepage « Est-ce que tu es bipolaire? » Puis Jean Leloup avait répondu « Hé, on dirait qu'à chaque fois que tu rencontres du monde un peu le fun, soit bipolaire, soit il y a un déficit d'attention. » On vit dans une société où là, c'est rendu très puritain. Et dès que tu es un petit peu grivois, dès que tu es un petit peu funky, dès que tu parles un peu plus fort, tu es fait. Ça ne marche plus. Il faut que tu marches en rang. « Walk the Line ». « Walk the Line ». Et tu veux parler, écoute, rapidement, de Xavier Dolan qui a accordé une entrevue à GQ en France. Oui, puis bon, on se rappelle... Super, super, une, la photo de la lune est incroyable. Il y a une moustache maintenant. Oui, 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 bon, c'est la moustache de la semaine. Écoute, cet été, il avait dit, on ne l'avait pas vraiment pris au sérieux, qu'il arrêterait de faire du cinéma. Il a dit, « Moi, je ne fais plus de cinéma, je n'ai plus la passion. » Et là, moi, je me rappelle, demain il me dit, bon, c'est quand même Xavier Dolan, un personnage extrêmement extraverti, quelqu'un qui cherche de l'attention. Je ne prenais pas vraiment au sérieux cet avertissement-là. Et là, finalement, ça semble être vrai puisque des mois plus tard, il revient en disant, « C'est ça, effectivement, j'arrête de faire du cinéma. » Et les raisons qu'il donne, je trouve qu'elles sont très intéressantes. C'est-à-dire qu'il dit, il dit quoi? Il dit, « Bien, les gens ne vont plus au cinéma. » Et moi, je sors des séries sur Illico. Mes plus grands fans, ils ne s'abonnent même pas pour regarder mon cinéma parce qu'ils sont lass. Les gens ne veulent plus. C'est, « Ah, qui est sorti ici? Il faudrait que je m'abonne. » Peux-tu m'envoyer les épisodes par courriel sous plan? Envoie donc un « WeTransfer », s'il vous plaît. On est vache. On est vache, on est vache. Puis il dit aussi, il dit, « Le monde brûle et personne ne fait rien. » Bon, ça, c'est le discours écolo classique. Je n'adhère pas vraiment à ce discours-là. Mais ce que j'identifie quand même dans le discours de Xavier Dolan, c'est l'idée qu'il n'y a plus de mouvement populaire. C'est quelqu'un qui aurait voulu naître probablement dans les années 60, avec Jim Morrison, Bob Dylan, Andy Warhol. Il aurait voulu, lui, il avait ce qu'il fallait pour vivre dans un grand mouvement d'effervescence. Mais il n'y a plus rien qui se passe aujourd'hui. Tu n'as plus de fidélité pour un artiste. Avant, un artiste faisait quelque chose, tu le suivais. Puis là, il est sur telle plateforme. Puis là, on va aller voir. Puis tu dis, « Ah, il y en a d'autres. Il y en a plein. » Il y en a tellement. Il y en a tellement. Regarde, Prime a annoncé la semaine passée que désormais, il y aura un deuxième abonnement possible. C'est un abonnement un peu plus dispendieux sans publicité. À la base, le marché, c'était vous payez 10 piastres par mois et vous n'avez pas de pub. Là, il va falloir payer 12 et vous n'en aurez plus. Et à 10, vous en aurez. Parce qu'il y a tellement de production. Non, non, mais c'est ça. L'époque dorée des plateformes, à un moment donné, ça va s'effoirer. Parce que tu ne peux pas être abonné à 20 ans de plateforme, tu sais. Non, non, ce n'est pas possible. Il y a trop de contenu. Il y a trop de contenu disponible pour le temps qu'on a. Pour regarder. Tu sais, avant, les gens parlent d'une série et tu l'avais vu à ce temps. Les gens parlent d'une série, tu ne l'as pas vu parce que c'est sur une plateforme que tu ne connais pas. Oui, puis tu sais, Richard, tu es fan de cinéma. Je pense qu'à un moment donné, tu le sais très bien qu'à un moment donné, les histoires, on les a pas mal toutes faites. C'est-à-dire que là, si tu as 10 différentes plateformes qui offrent du contenu, des histoires d'amour, des histoires d'amitié, des histoires de rupture, des histoires de guerre, à un moment donné, on refait les mêmes films. Puis Xavier Dolan, je pense qu'il réalise ça. Même lui, qui est un artiste original, il voit bien que Colin, il tourne en rond puis qu'autour de lui... Il a peut-être fait le tour aussi. Oui, à 34 ans, imagine-toi. Tu n'es pas obligé de faire des films toute ta vie. Non, absolument pas. Il va... Tu sais, Tarantino fait 10 films, il arrête puis il veut écrire des livres maintenant. Il dit, je me suis exprimé au cinéma, j'avais 10 films dans mon corps, c'est suffisant. Je les ai sortis. Je vais faire autre chose. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada